Je suis heureux de vous accueillir dans notre stade à Sarrebourg. J'ai fait mes classes à Sarrebourg et comme tous les jeunes on espère être professionnels et puis un jour il faut faire un choix et on se rend compte qu'on n'a pas le niveau, on n'a peut-être pas la chance de passer professionnel. Donc comme ma passion était le football, je suis resté dans le milieu du football, j'ai joué à Sarrebourg, j'ai entraîné les jeunes, je suis issu du monde amateur, j'ai gravi tous les échelons en passant par la pré-formation, la formation, l'entraînement des seniors, les sections sportives, les sélections en donnant un coup de main à ma ligue, etc. Et puis ensuite, comme les entraîneurs amateurs sont souvent projetés dans leur club, je me suis occupé de l'équipe première, on a évolué en championnat de France amateur 2, j'ai dû arrêter en 2006 je crois. J'ai repris ensuite un challenge incroyable, donc un petit village de 400 ou 500 habitants qui évolue en division d'honneur régionale et donc on avait fait une belle saison, on a réussi à se maintenir, c'était un club qui était monté. Et ensuite j'ai eu l'opportunité de faire deux années à Raon, une première année en tant qu'adjoint à Farid Tuleb à l'équipe nationale et puis ensuite la deuxième année j'ai pris l'équipe 2 qui évoluait en division d'honneur et ensuite je suis arrivé à Sarrebourg. Une marque de fabrique de la maison à Sarreunion c'est le fair play, donc pour plusieurs raisons, parce que ça fait partie des valeurs du club, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie des valeurs des dirigeants et je crois que quand on a un petit effectif, il faut savoir le gérer et puis les suspensions ne sont pas les bienvenues, donc il faut faire attention. A Sarreunion, l'entraîneur en place c'était Momo Ouada qui est actuellement à Nancy, qui était passé à Metz également et donc en dernière minute avait une proposition intéressante d'un club professionnel, donc lui et Sarreunion n'avaient plus d'entraîneur et puis il s'est mis à rechercher et puis on a fait appel à mes services et puis je suis tombé rapidement d'accord avec Rodi Keller et ça s'est mis en place tout doucement. Voilà et cette première année, c'est une première année dont tu gardes un grand souvenir puisque je crois que vous êtes monté en CFA2. Alors l'objectif du club c'était de terminer champion d'Alsace pour retrouver le championnat de France qu'ils avaient connu quelques années auparavant et donc l'équipe tout de suite a pris forme. Alors il y avait une première partie qui avait été recrutée par Momo Ouada, des joueurs qui avaient été recrutés par Momo Ouada et moi j'avais beaucoup de connaissances, donc j'avais pris quelques joueurs qui étaient ici du Moselle Sud et du coin de Sarrebourg et la mayonnaise avait bien pris et on termine un petit peu contre toute attente champion d'Alsace et on a été projeté dans le championnat de France amateur. Alors la première saison a été difficile parce qu'on était relégable à la trêve et on a fait appel à un ou deux joueurs pour nous renforcer et puis on a réussi à se maintenir. Et puis alors l'année suivante on a fait vraiment une belle saison dans la mesure où on était pratiquement relégable au mois de décembre et on réussit à monter en étant troisième, je tiens à le préciser. C'était une saison très difficile dans la mesure où on avait une équipe très jeune, on avait une équipe inexpérimentée et en plus au niveau du recrutement c'est toujours assez difficile pour nous parce qu'on est assez excentré des grandes villes et au niveau budget c'est pas simple non plus, donc on recrute souvent à l'échelon inférieur et se retrouver dans l'antichambre du football professionnel, c'est pas facile. Voilà, il fallait mettre une équipe derrière nous, c'est ce qu'on a réussi à faire et puis voilà la mission a été à plein de tout. On s'est surtout focalisé au niveau défensif parce qu'on a pris énormément de buts l'année dernière donc on a pratiquement changé toute notre défense. Donc on a recruté quatre joueurs à vocation défensive, un gardien de but également donc voilà c'était notre priorité. Ensuite on fait toujours appel et j'ai la chance de travailler avec Rudy Keller qui fait un travail énorme et qui a toujours des pistes un petit peu partout en Alsace et on a mis l'accent sur aussi un recrutement régional et en appelant des espoirs du football alsacien. Vous avez recruté en attaque quelqu'un qui nous a fait pas mal de misère à la méno qui était assez court assez court qui jouait à Forbach et qui est arrivé à l'intersaison à Forbach ce qui a d'ailleurs, enfin il n'y a pas que lui mais il a quand même pas mal transformé l'attaque de cette équipe. Oui, on a beaucoup d'espoir en lui, c'est un garçon qui était venu l'année dernière au mois de décembre qui s'entraînait avec nous parce qu'il venait du Luxembourg et ça ne lui plaisait pas donc ensuite le faire signer en cours de saison chez nous ça nous coûtait trop cher parce qu'il venait d'étrangers donc en discutant avec lui je lui avais conseillé de signer dans un club inférieur donc à Forbach qui est au mois de juin donc on a renoué contact avec lui et puis ça s'est finalisé rapidement. Les perspectives sont simples, c'est essayer de se maintenir en championnat de France amateur voilà ça c'est la première chose, ensuite le deuxième point qui est pour nous très important c'est avoir une ambiance saine, un esprit club, un esprit de village qu'on essaie de mettre en place. On lui doit beaucoup le Racing parce qu'on est monté grâce à eux parce que c'est leur équipe 2 qui devait monter et ça c'est la première chose ensuite on leur doit beaucoup encore parce que grâce à eux l'année dernière il n'y avait qu'une descente dans notre groupe on était un groupe normalement de 18 et puis avec le dépôt de bilan ou la rétrovention du Racing en CFA2 donc il n'y avait qu'une seule descente donc on lui doit beaucoup au Racing. Je démarre ma vingtième saison à l'USA Réunion, la vingtième, j'ai démarré en 1993, deuxième division départementale voilà et c'était très dur parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas de terrain de foot, on n'avait rien. Je suis arrivé en 1993, en 1994 on a inauguré ce terrain là, très vite, un peu plus tard j'ai eu la tribune, en 2003 quand nous n'étions pas en règle au niveau de la FEDE, parce que quand on est monté en championnat de France, ils ont remis le tout aux normes. On a démarré donc, on est monté en première division. Après en première division c'était un peu difficile parce que c'était l'époque où j'avais droit à trois recrues donc pour changer une équipe c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui en une année je peux changer une équipe. A l'époque, il fallait trois, quatre ans pour avoir une équipe. Donc on a eu un peu de mal en première division et ensuite une fois que la mayonnaise a pris, on est parti, on est monté. Donc on est aujourd'hui à huit montées et en 20 ans, enfin 19 ans, une seule descente, celle de CFA2 en DH parce qu'en 2003 on est monté mais nous n'étions pas prêts. Disons que je ne connaissais pas bien la CFA, je pensais réussir avec les gens avec lesquels nous étions montés de division d'honneur mais le niveau est quand même sacrément différent. J'ai démarré à l'USU quand j'avais 13 ans, donc en cadet et je voulais un peu donner à sa réunion tout ce que moi je n'ai pas eu quand j'étais jeune parce que dans mes années de jeunes ici j'étais beaucoup beaucoup déçu. On avait très peu de dirigeants compétents, très peu. On avait une super équipe de jeunes avec laquelle on avait fait champion d'Alsace en 72, j'en faisais partie. J'ai beaucoup de copains qui sont là aujourd'hui encore avec moi dans le club qui en faisaient partie. Aujourd'hui ma fierté c'est de voir l'USU, plus petit budget français, être en CFA. On s'est maintenu pour toutes les raisons qu'Olivier a donné tout à l'heure mais je crois que là cette année, moi je suis vraiment ambitieux et j'ai envie d'y rester parce que j'ai pris goût à ce championnat là et même si on est les plus petits, si on se bat tous les week-ends, on a une chance d'y rester. Mais on a quand même vu en début de saison, sur la première moitié et même jusqu'après la trêve, jusqu'au printemps, on a vu que si on se bat à fond tous les week-ends en étant très ambitieux, on peut y arriver. On peut battre n'importe qui je pense à ce niveau-là. Le tout, ce qui nous manquait je pense moi sur la saison, c'était l'effectif. On n'avait pas un effectif pour évoluer à ce niveau-là et puis on avait quelques joueurs qui n'avaient pas ce niveau-là. Donc au niveau du recrutement de cette année, on a fait attention à tout ça. C'est pour moi une honte quand on voit ce qu'on fait à Saint-Réunion, l'US Saint-Réunion, plus petit budget français de la CFA, le plus petit. Nous on vit des entrées-stades, on vit des sandwiches qu'on vend, on vit des boissons qu'on vend. Voilà. Ici, on arrive en CFA à faire une moyenne de 700 spectateurs. Mais pour moi, l'affiche de la saison à venir, c'était le Racing Club de Strasbourg. Parce qu'avec une affiche comme ça, peu importe la météo, on fait 3000 entrées. Alors on a pris les devants dès le mois de mai, dès qu'on savait qu'on allait se maintenir et dès qu'on savait que le Racing Club est monté. On a pris les devants au niveau de la FED pour jouer ce match, pour être sûr de l'avoir. On a fait les écrits, on a fait les lettres demandées. J'ai appelé toutes les semaines pour être sûr de mon coup, d'accord ? Et on me met dans le groupe A. Alors je n'ai rien contre Dunkerque, je n'ai rien contre Amiens, mais financièrement on ne peut pas y aller. On a tout mis en œuvre pour rejoindre à Nouveau-le-B. On a surtout regardé budgétairement de quoi pouvait être fait l'avenir dans ce groupe-là. On ne peut pas y aller. On ne peut financièrement pas y aller. Il y a pour moi moins 50 000 euros, voilà. Donc ça, on ne peut pas se le permettre. À moins que la région nous le donne. Nous, nous sommes des gens terre à terre. À Sa Réunion, nous ne sommes pas des farfelus. On dépense l'euro qu'on a. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Et vous vous étiez mis en rapport avec un club qui était prêt à... Alors j'ai beaucoup de relations parce que je travaille beaucoup en France, en Europe. Et là, j'ai eu un coup de bol. Je connais quelqu'un, le président de Villemont, qui est aussi malheureux que nous. Voilà, parce que lui, il n'a absolument pas demandé à jouer en B. Mais il veut jouer en A, il veut jouer en région parisienne. Alors ce qui tombe bien avec lui, c'est qu'il ne peut pas, lui, budgétairement, payer, se payer le groupe B. Alors vous avez deux malheureux. Il suffit, très vite, informatiquement, on s'est fait en quelques secondes de l'échange des groupes et vous faites deux heureux. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501